La célébration de la Toussaint donne l'occasion aux élèves d'être en congé. Comment les occuper sainement durant cette pause scolaire ? Les parents d'élèves partagent leurs idées dans ces 7 minutes. Malgré un taux d'avancement de 87%, selon les chiffres du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, le quatrième pont de Yopougon fait subir un véritable calvaire aux habitants. Et en fin d'édition, combien ont réellement coûté les derniers jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa l'été dernier ? Un audit a été commandité par l'Organisation internationale de la francophonie. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Près de deux mois après le démarrage des cours, les élèves de Côte d'Ivoire font une pause. Du 31 octobre au 5 novembre 2023, les apprenants sont à la maison dans le cadre des congés de la Toussaint. Comment occuper les élèves sainement pendant cette période ? Des parents d'élèves partagent leurs idées. Une semaine de congés, il croit qu'il faut donner des exercices dans chaque matière à un enfant. Là, il va se rester à la maison. La ventre, ils vont faire les cours et ça avec les anciens. Il n'y a pas forcément l'étude. L'enfant peut étudier de 8h à midi. Et après midi, il passe le temps pour s'amuser, pour détendre. Le travail fait que, bon, je n'ai pas trop le temps pour eux. Peut-être profiter aussi un peu les une semaine là, peut-être pour rester à eux aussi, un peu de balade et puis bon, les mettre des maisons, pouvoir les occuper. Les élèves sont censés reprendre le chemin de l'école le lundi 6 novembre 2023. Les congés de Toussaint sont les premiers du calendrier scolaire ivoirien. Pour rappel, la Toussaint est une fête catholique, célébrée tous les premiers novembres, au cours de laquelle l'Église honore tous les saints, connus et inconnus. Une gouvernance transparente et responsable, tel est l'engagement de Civis Côte d'Ivoire. L'association a organisé une activité d'analyse citoyenne des rapports 2021 de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Cette initiative, qui s'est déroulée le mardi 31 octobre, visait à élargir la portée et à accroître l'incidence des rapports de la Cour des comptes auprès de la société civile, les citoyens, les journalistes et le Parlement, pour ne citer que cela. L'autre rôle à nous, aujourd'hui et demain et après-demain, c'est que chaque année, entre la publication des rapports, nous devons utiliser ces rapports-là, les mastiquer, les vulgariser, pour que le citoyen lambda moyen sache qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit ce qui a été fait et ce qui reste à être amélioré. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans contrôle. Les institutions de contrôle, il en existe en Côte d'Ivoire, telles que la Cour des comptes. Malheureusement, les rapports publiés par cette institution sont peu connus par les citoyens qui demandent plus de recevabilité. Cévis Côte d'Ivoire, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile, de la presse, avec l'appui du projet Bonne Gouvernance de la GIZ, s'est donné comme mission de rapprocher ces rapports des populations. La Cour des comptes publie des rapports dans lesquels il y a certes des constats, mais il y a surtout des recommandations. Et ces recommandations sont extrêmement utiles pour un processus d'amélioration continu, la qualité de la gouvernance du pays, la qualité de la gestion publique. Donc c'est pour ça que le président Zorovi et FIFA encouragent Civis à continuer dans ce sens-là. L'analyse citoyenne des rapports 2021 de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire va favoriser des tournées pour encourager la population à participer activement au contrôle des dépenses publiques, en renforçant ainsi la transparence et la redevabilité des institutions gouvernementales. Nous sommes quittés, nous sommes quittés à l'hôpital pour imposer l'enfant, comme il n'y a pas de route, nous sommes oubliés de traverser comme ça, le soleil avec l'enfant. C'est difficile, surtout pour l'enfant, quand c'est comme ça, c'est encore plus dangereux. Donc on pense qu'ils vont vite finir le travail pour qu'on puisse être à l'aise. Deux grands blocs de béton posés sur la voie, hommes, femmes et enfants, arpentent la rue afin d'atteindre le carrefour pour les transports en commun et pour d'autres, le centre de santé. Ce décor décrit est celui du nouveau quartier de Yopougon. Cela fait environ deux semaines que la voie menant du nouveau quartier à la cité BIAE, en passant par le carrefour poste, est fermée. La seule voie d'accès, mais qui reste entièrement embouteillée, est celle qui mène du complexe sportif à la caserne des sapeurs-pompiers militaires. Automobilistes et populations s'en plaignent. Parce que là, vraiment, je vous dis que quand les travaux commencent, là, personne ne peut passer. Aucune voiture, aucune moto. C'est vraiment difficile. Les gens sont obligés de marcher de Troyes-Rouge à ici pour venir prendre leur bacalaire. Chose qu'ils n'ont pas eu l'habitude. Vous voyez. Et ça, c'est vraiment génial. Ralliant les communes de Yopougon, Atekoube et Adjame, les travaux de cette voie express sont loin d'être achevés. Et certains n'ont même pas été entamés à l'image de la voie express de Bramacote, les changeurs souterrains au niveau de la mairie d'Adjame et le pont sur l'avenue Reboul. Vous voyez que là, c'est bloqué. À partir de la poste aussi, là, c'est bloqué. Bon, comme je l'ai dit, c'est pour une bonne cause. Donc, il faut que chacun de nous puisse quand même au moins comprendre. Et puis bon, sinon c'est dur. Vous voyez que moi-même, je suis en train de marcher. Je quitte depuis Ophumoyapo. Je marche là pour aller l'autre côté là-bas. Bon, on est obligé. Il n'y a pas autre moyen. OK. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. C'est de comprendre, en fait. Voilà la situation qui se passe là présentement. C'est pour une bonne cause. Censé être livré en septembre 2020, l'infrastructure accuse trois ans de retard. Et selon les projections, tout porte à croire que les travaux ne seront pas totalement achevés avant 2026. Cérémonie d'envergure, réhabilitation d'infrastructures. Les neuvièmes Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo, font polémique. En cause, les dépenses autour de l'organisation des Jeux. De 48 millions de dollars, l'enveloppe décaissée par l'État congolais est passée à 348 millions. De son côté, le gouvernement congolais justifie cet accroissement par la construction et la réhabilitation des infrastructures. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un tout autre son de cloche. Ainsi, une mission de l'organisme est à Kinshasa depuis dimanche dernier pour effectuer un audit afin de mettre la vérité au grand jour. C'est la fin de ce journal. Retrouvez l'intégralité de ce 7 minutes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada